Le but de cette vidéo est de travailler sur la négation au programme du lycée. Nous allons donc voir les points clés de la notion afin que tu puisses l'aborder en toute sérénité. On rappelle le fait que la question de grammaire est la troisième étape de l'exposé. Alors qu'est ce que la négation ? La négation c'est tout d'abord une opération linguistique qui désigne comme non-valide une proposition. C'est un peu l'inverse de l'affirmation. Pour analyser une négation, on va tout d'abord chercher à distinguer les types de négations. On a soit une négation lexicale, soit une négation syntaxique. La négation lexicale elle procède en utilisant un antonyme, en utilisant la dérivation, on peut utiliser un petit mot comme une préposition ou encore l'adverbe nom, alors que la négation syntaxique elle fonctionne différemment. Alors la négation lexicale c'est tout simplement lorsque l'on utilise un antonyme pour désigner le contraire d'une notion, cette lâche méthode au lieu de cette courageuse méthode. Il s'agit déjà d'une notion négative. On peut utiliser aussi le processus de la dérivation. On va rajouter un préfixe qui a un sens négatif juste avant un radical pour désigner le contraire de ce mot. On peut aussi tout simplement rajouter un petit mot comme une préposition. La préposition sans, on devrait châtiller sans pitié. Ou alors un mot de négation comme le mot nom, l'adverbe nom. La négation syntactique maintenant. Alors elle fonctionne la plupart du temps à l'aide d'un tour corrélatif. Tour corrélatif c'est tout simplement deux adverbes de négation qui sont utilisés ensemble donc en corrélation. Mort bleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. On pourra parfois rencontrer un tour corrélatif un peu plus désuet ou un peu plus littéraire. On substituera l'adverbe de négation pas par l'adverbe de négation point. Autre façon de faire une négation syntaxique, on remplace le pas par un pronom. Je ne hais rien tant que les contorsions ou pas par un déterminant. On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Attention maintenant à certaines difficultés. Par exemple, la conjonction « ni » qui a pour effet d'additionner la négation aux différents éléments énumérés. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur. Le « ne » peut parfois être employé tout seul. C'est un peu plus soutenu et un peu plus littéraire. On peut se permettre d'omettre le pas. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À ne surtout pas confondre avec le « ne » explétif. Ce dernier n'est pas obligatoire. Il n'exprime pas une négation, mais plutôt un doute, de la crainte, bien souvent quant à une situation potentielle. Faites aussi attention à la négation restrictive, qui n'est pas non plus une vraie négation. Il s'agit plutôt d'une affirmation qui va être restreinte. Je ne trouve partout que lâche flatterie. Comment marquer des points lors de cette question de grammaire, en utilisant un vocabulaire vraiment approprié ? Si tu analyses une négation syntaxique, construite à l'aide d'un tour corrélatif, voici comment nommer avec précision les deux termes de la négation. Le premier terme qui ouvre la négation se dit « discordantiel », quant au terme qui la ferme, on le nomme « forclusif ». Une fois que tu as déterminé s'il s'agissait d'une négation lexicale ou syntaxique, il faut, dans les deux cas, identifier la portée de la négation. C'est tout simple. Elle est soit totale si elle porte sur l'ensemble du propos, soit partielle si elle ne porte que sur une partie du propos. Soyez vigilants, parfois on peut se rendre compte que finalement il ne s'agit pas d'une véritable négation, puisqu'il s'agit d'une restriction. On parlera donc de négation restrictive. Enfin, on va se demander à quoi sert cette négation. Dans ce passage précis, a-t-elle une utilité argumentative ? Contribue-t-elle à créer un climat polémique ? Sert-elle à contredire un propos ? A réfuter une thèse ? N'oublions pas non plus de repérer, lorsque cela est pertinent, les emplois stylistiques de la négation. En effet, peut-être que ta négation, là, sert ici, en fait, une prétération. C'est lorsque l'on fait semblant de ne pas dire quelque chose qu'on dit finalement. Ou encore, peut-être que cette négation sert à former une litote, quand on fait semblant de dire le moins, pour en fait faire comprendre beaucoup plus. Donc finalement, ça fait beaucoup de choses. Je t'invite à garder cette méthode bien précise. Cinq étapes. Premièrement, tu définis la négation. Deuxièmement, on donne la classe grammaticale des mots de la négation. Troisièmement, est-ce qu'il s'agit d'une négation lexicale ou syntaxique ? Quatrièmement, quelle est la porte de la négation, totale ou partielle ? Et enfin, la dernière étape te permet de dégager toutes les subtilités ou les difficultés liées à la négation dans le cas précis que tu as eu à étudier. Imaginons que l'on nous demande d'analyser la négation dans ce passage des lettres personnes de Montesquieu. On définit la notion. La négation est un mécanisme linguistique qui sert à nier le contenu d'une proposition ou d'un groupe de mots. Il s'agit donc d'une forme de phrase qui s'oppose à l'affirmation. On identifie les mots de la négation ainsi que leur classe grammaticale. On repère en tout premier lieu les adverbes de négation « ne pas » en tournure corrélative qui encadrent le verbe. On repère une seconde négation construite à l'aide du pronom indéfini « personne » plus de l'adverbe négation « ne ». On identifie ensuite le type de négation. Les deux premières relèvent de la négation syntaxique, mais on pourrait éventuellement en analyser une troisième qui relèverait de la négation lexicale puisque le terme « oté » comporte une dimension négative en tant qu'antonyme du mot donné. Il faut maintenant identifier la portée de la négation. La première négation est une négation totale qui porte sur l'ensemble du propos. La seconde cependant est partielle puisqu'elle ne porte que sur le sujet. Dans notre cas, la négation a une portée argumentative comme en témoigne le lien logique entre la première négation et la seconde puisqu'il s'agit d'établir une comparaison entre le pouvoir de l'individu et le pouvoir du prince.